Monsieur le Président, merci de réaliser cette interview en français. Bienvenue à Bruxelles. La presse occidentale vous appelle le Gandhi de la Turquie. Vous êtes connu comme Gandhi pour ses manières douces, mais pour ses positions fortes. Vous pensez que la Turquie a besoin d'un Gandhi pour transformer le pays et le rendre plus démocratique et plus européen? La Turquie est de plus démocratique, plus avropelle de pays en plus européen, plus avropelle de pays en plus européen. Nous voulons que la Turquie devienne plus démocratique, plus libérale depuis tout le temps. Et pour pouvoir faire ça, on doit d'abord avoir la mentalité socio-démocrate. On doit commencer notre voyage avec la mentalité de Gandhi, avec du respect contre les autres, avec un petit sourire et avancer. Vous devez avoir un objectif, vous devez être bien décidés et vous devez commencer à marcher vers cet objectif. Alors l'objectif, quel est l'objectif? Les élections? Objectifiniz n'est-ce qui l'arbre? Elbette, les démocraties, les grands unsurs sont qui l'arbre? Certainement, dans les démocraties, l'élément principal c'est les élections. Il faut y aller vers le peuple, avec le peuple, devenir la majorité et siéger. Mais le récent référendum a montré que le parti au pouvoir, AKP, est très fort. Comment espérez-vous gagner ces élections? Les votes que le parti au pouvoir a reçu ne sont pas vraiment tous les votes du parti. Ceci n'était pas une élection, mais un référendum. Plusieurs parties ont dit oui, plusieurs parties ont dit non. Ce n'était pas vraiment une élection, donc ce qui va se réaliser, c'est des élections probablement en juillet prochain. Est-ce que le parti au pouvoir est plus fort maintenant qu'il pourra sans doute, comme votre parti, le CHP l'a affirmé, pouvoir contrôler le système judiciaire? Est-ce que cela rendra votre adversaire plus fort avant les élections? La nouvelle constitution va donner la justice dans les mains du gouvernement. Et c'est ça qui va se passer. Ceci est très très dangereux pour la démocratie. Parce que la justice doit être indépendante. Une justice qui est dans les mains du gouvernement ne peut pas distribuer, une justice équitable. Açıdan, nous avons des soucis à cause de cela. Est-ce que l'Europe le comprende? 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 Lors de nos désittaires, ils ont indiqué qu'ils vont voir et ils vont suivre de près l'application de ces nouvelles dispositions. quand les nouvelles lois vont apparaître nous allons ramener ça à l'agenda du jour et on va en discuter votre parti est affilié à l'international socialiste vous avez eu des rencontres surtout dans les rangs des socialistes européens est-ce bien ça c'est une partie n'est-ce pas de socialiste avrope socialiste ne baile de c'est bon d'être qu'il s'est-il d'un seul 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 est-ce que c'était ma première visite en Belgique qu'on a vu les socials et socialistes durant cette visite et quand je reviens on va voir les autres partis il fallait d'abord venir voir avec les membres de notre famille socialiste les connaître refaire les liens et prendre un nouveau départ plus tard on va voir les libéraux et aussi les conservateurs il ya eu un épisode malheureux avec une déclaration de monsieur en espoir d'un membre du parlement européen social-démocrate autrichien qui apparemment ne comprennent pas c'est la position du parti CHP est tous les problèmes sont résolus maintenant seconde sobran de n'un un app pour ça une une récouper de l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée à la part de l'arrivée du coup de la l'arrivée en soi de l'arrivée à l'arrivée du sol, il est une autre question. Mais cela, cela a été signé? Mais cela, il y a la même des deux présences de la cette citade ? C'est un peu plus que ça avait le plus de la première partie. Il y a des deux affaires, il y a un avion avec la la petite part de la société. Il doit arrêter d'écouter ce qui lui arrive comme information de partout, et quand il a une question, il doit nous contacter directement, et nous, nous allons lui donner les bonnes réponses, et éventuellement, tous ces petits problèmes qui sont, je dirais, au jour, vont disparaître. Et on a eu une réunion avec M. Smogoda, assez bien, assez chaleureuse, donc je crois que la glace commence à fondre. J'ai remarqué que d'autres importants socialistes européens, par exemple M. Adrien Severin, qui est roumain, comprennent bien la position de votre parti. Est-ce que ça veut dire que les pays de la région se comprennent mieux ? M. 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 casa, vous savez, vous savez, vous avez des plus han trinés à vous en plus comptez ? Est-ce que les gens vivent en région de la région, les gens vivent plus bien et soutenir? Oui, c'est vrai. Parce que, le Sever, il y a très bien pays de la société, il y a longtemps vivait. Il connaît la vérité. Il connaît la vérité. Il y a aussi la vérité. et les vérités de l'autre côté, il y a des vérités qui vivent dans un pays voisin de la Turquie. Il connaît les réalités de la Turquie, il connaît le peuple turc et ces informations et la façon dont il ramasse les informations lui donne encore une meilleure vue de l'ensemble de ce qui se passe. Sous-titrage ST' 501